Bonjour à tous ! Prêt pour ce troisième épisode ? Aujourd'hui, on fait le point sur mon début de carrière chez Valeo tant qu'ingénieur d'intelligence artificielle. Sympa la vue ! Mes cinq premières années ici, je dirai plein d'apprentissages et d'évolutions. Valeo, c'est mon premier travail. C'est ici que j'ai découvert le monde de l'entreprise. Je peux voir tous les jours, concrètement, à quoi servent mes connaissances apprises en formation. J'ai choisi de me lancer directement après mes études parce que ce qui me passionne, c'est la recherche appliquée. Au quotidien, c'est génial de voir que les projets sur lesquels je travaille ont une utilité pour les autres. On teste nos capteurs sur des vraies voitures pour créer le véhicule autonome de demain. Intéressant et tellement passionnant. D'ailleurs, mon poste vient d'évoluer. J'étais design engineer et me voilà design leader. En plus de mon travail de développement, j'ai acquis de nouvelles responsabilités. Je suis en contact permanent avec les chefs de projet pour répondre efficacement à leurs problématiques. Toujours à leur écoute, leurs objectifs deviennent les miens. Pour cela, je structure les activités de mon équipe et je les aide au quotidien en leur apportant des best practices. D'ailleurs, c'est une facette de mon métier que j'adore. Accompagner les autres, c'est tellement stimulant. Il existe une vraie proximité et confiance entre nous. En 2013, j'ai participé aux journées portes ouvertes. J'avais été impressionnée par la créativité des ingénieurs, leurs inventions et la bonne ambiance. Aujourd'hui, je suis très fière de faire partie de cette entreprise. J'ai trouvé mon équilibre entre recherche et pratique. Next step pour moi, obtenir le statut d'experte en machine learning. Mon rôle d'actrice touche à sa fin. Vous l'avez peut-être remarqué, je suis beaucoup plus à l'aise que lors du premier épisode. C'est le métier qui rentre. Merci à tous de m'avoir suivi. Maintenant, il ne vous reste plus que de nous rejoindre. A bientôt !